et c'est parti vous avez reçu le petit truc, vous êtes en direct les gars ? super, on est en direct depuis 400 secondes on sent la pression monter aujourd'hui c'est l'épisode stressant parce qu'on commence un quart d'heure plus tôt on finit à 14h45 de façon obligatoire parce que vous avez un call hyper important 13h45 à 14h vous avez un truc et donc sans plus attendre balance l'intro donc bienvenue dans ce 20ème épisode de Trouver sa Voix aujourd'hui j'accueille François Roche et Amalric de Bouvet bienvenue au micro merci, merci à vous on va parler de comment j'ai même mon fond vert qui se fait la malle, c'est parfait on va parler de comment quitter un CDI sans démissionner vous vous êtes positionné en tant qu'expert sur ce sujet là en fondant MyWay et donc avant de vous laisser le micro pour de bon petite intro Amalric on s'est rencontré nous il y a on a échangé par téléphone il y a un an un truc comme ça 18 mois 18 mois parce que tu voulais quitter ton tu réfléchissais à quitter ton boulot pour monter un projet t'es hésitée à faire du coaching enfin à te faire coacher et en fait t'avais juste besoin de souffler un coup et de rencontrer la bonne personne ouais et au delà de tout ça j'avais surtout découvert que t'avais un beau podcast 42 qui s'appelait à l'époque 42 et j'avais écouté un petit peu les différents intervenants je trouvais ça intéressant de voir que les gens se reconvertissaient parfois de manière assez assez impressionnante puisqu'il y en a certains qui faisaient un grand écart je les souviens de quelqu'un qui s'était dédié à la musique je me suis dit waouh lui pourtant il avait fait des études et à un moment il a dit non mais je retourne à mes amours et donc voilà et donc de fil en aiguille on est resté en contact et donc ça fait plaisir aujourd'hui que tu nous accueilles ici je suis très heureux je suis sûr que ça va être très riche et donc comme d'hab à mon avis ce sera plutôt du replay pour les auditeurs mais si tu nous as rejoints si tu es en train de nous écouter ou si tu nous rejoins à l'heure prévue initialement c'était dans 15 minutes n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire on sera content d'y répondre et puis c'est parti donc l'objectif c'est qu'on a 30 minutes pour aller chercher des clés sur comment est-ce qu'on peut quitter son poste à l'amiable sans démissionner de façon intelligente pourquoi cet épisode et après vraiment je lâche le micro et pourquoi cet épisode c'est parce que on a tendance à faire les choses de façon brutale quand on se reconvertit ou même quand on réfléchit orientation moi c'est ce que je vis dans le coaching c'est-à-dire qu'on vient me voir on dit je suis prêt à changer mais je n'ai pas envie de tout changer je suis prêt à faire un saut dans le vide mais je ne suis pas prêt à trop baisser mon salaire et en fait rapidement on comprend qu'il ne s'agit pas de ça qu'on ne s'est pas accompagné même par un pro que ce soit par vous avec MyWay ou par un coach en bilan de compétences on vient mettre de la mesure on vient mettre de la stratégie on vient mettre du temps les outils on fait les choses en douceur on les fait bien et donc en fait on se rejoint là-dessus et voilà pourquoi est-ce que je suis content de vous avoir c'est que ça va mettre de la mesure pour tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent et qui se disent comment est-ce que je peux juste claquer la porte de façon bien vénère et immédiate il ne s'agit pas vraiment de ça en tout cas c'est ce que j'ai compris c'est exactement ça surtout jamais claquer la porte jamais on le dit toujours à nos clients on n'a jamais démissionné alors moi je m'appelle Amalric j'étais dans un groupe multinational dans le transport maritime j'ai pas mal bougé à l'étranger et à un moment je me suis posé la question de comment je me vois dans les prochaines années et je n'arrivais pas à me projeter en me disant ok les managers qui sont là est-ce que j'ai envie d'être à leur place pas du tout donc ça bouillonnait un petit peu en moi comme tu disais j'avais pas mal d'idées en tête et puis à un moment tu te dis ok quel est mon objectif mon objectif c'était de partir en bon terme pour pouvoir monter quelque chose de pérenne et puis de tenter une autre aventure donc j'ai quitté ma boîte grâce à la rupture conventionnelle j'ai pu aussi assurer mes arrières pour avoir un fil de sécurité partir avec l'esprit tranquille et puis surtout avoir du temps et plein d'énergie pour être à fond dans mon projet et projet que j'ai monté avec François donc MyWay ouais tout à fait Amalric j'ai rejoint MyWay après une mission diplomatique en Centrafrique où du coup on travaillait sur la gestion de crise et post-conflit donc c'est totalement un petit peu dans le sujet en dehors du terrain africain de ce qu'on fait aujourd'hui qui est la négociation en sortie de poste parce que c'est vraiment une période compliquée une période de crise une période délicate pour beaucoup de personnes et donc il s'agit de se préparer et d'être bien accompagné pour faire ça donc on a créé MyWayout et l'idée c'est vraiment d'accompagner en formant des personnes qui sont en CDI uniquement les personnes en CDI qui se sentent vraiment plus à leur place qui soient démotivés désengagés qui a un problème d'alignement des intérêts perso pro dans la boîte au niveau des valeurs au niveau voilà de plein de choses qui font qu'ils se disent je ne suis plus à ma place je ne suis plus dans mes baskets j'ai envie de faire autre chose et donc le but c'est qu'ils puissent partir en bon terme toujours 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 en bon terme grâce à la négociation et nous c'est ce qu'on dit toujours avec François c'est que la négociation c'est tout sauf entrer en conflit donc on leur apprend à faire ça c'est du peu pratique et surtout en fait l'intérêt de MyWayout c'est d'apprendre à négocier mais surtout de pratiquer puisque tout est dans la pratique la négociation on peut lire plein de bouquins et à un moment si on ne pratique pas et bien ça ne sert à rien on va parler de la problématique et du concret de comment est-ce qu'on peut se mettre en action commencer à pratiquer mais avant ça dans les typologies de personnes qui vous contactent on retrouve quel genre de problématique perso enfin pro mais voilà alors on a vraiment finalement je dirais peut-être cinq types le plus gros le plus gros des gens qui me contactent c'est l'envie de changer l'envie de faire autre chose l'envie de retrouver un peu d'air de se lancer dans un nouveau chapitre voilà on a aussi les gens qui sont qui ont envie de prendre du temps pour eux et c'est totalement légitime de dire je pose les choses je m'accorde du temps je me recentre avant de partir sur autre chose ou peut-être la même chose mais voilà ils ont besoin de faire le point ensuite on a ceux qui ont un vrai désir d'indépendance qui ont déjà un projet un peu derrière soit un side project ou autre et du coup qui veulent se lancer ça c'est clair et puis plus généralement il y a une recherche générale d'épanouissement c'est à dire je me lève le matin je suis content d'aller bosser et je peux dire j'aime mon métier ça ça n'a pas de prix finalement c'est un peu ce que tout le monde recherche et pour finir alors pour ceux qui ont un petit peu une approche plus morale des choses et plus personnelle c'est d'aller vers me sentir utile être aligné avec l'entreprise pour laquelle je travaille finalement trouver du sens dans ce qu'ils font ça aussi c'est quelque chose de très important et je dirais que voilà c'est en gros les typologies après au niveau âge il y a vraiment de tout de 25 à 60 ans on a vraiment des prospects très différents et des clients très différents donc c'est pour ça qu'à chaque fois on s'adapte à eux et à leur environnement bien sûr à leur personnalité à leur environnement mais ce qui est frappant c'est que nous au début on était partis sur un persona qui était allez 27 27 40 42 ans parce qu'on s'était dit voilà c'était plus des CSP plus qui avait déjà eu une expérience donc à 27-28 ans qui avait déjà eu une expérience qui était peut-être dans la deuxième expérience qui avait déjà un peu de background et en même temps était parti sur l'idée qu'à 45 ans bon ben les choses étaient un petit peu faites et les gens prenaient moins de risque parce qu'en fait on en découvre tous les jours il y a des gens qui nous appellent qui ont 58 ans qui malheureusement ont besoin d'apprendre à négocier et à quitter à l'amiable parce qu'on leur met une pression d'en faire soit parce qu'il faut les pousser à démissionner soit parce qu'en fait on essaie de les licencier et on en a d'autres qui ont 24 ans qui ont 2 ans d'expérience sorti d'école et qui sont déjà là à nous dire mais j'ai un boulot mais en fait je ne sais pas ce que je fais là donc c'est ultra large et finalement quelle que soit la capacité de rebond que ce soit quelqu'un qui a 27 ans et qui a encore toute sa vie professionnelle devant lui et qui se dit bon je vais retrouver un boulot tout de suite derrière ou comme tu disais 58 ans et là on vise plus d'atterrir sur une retraite anticipée avec une rupture conventionnelle et de partir avec un petit pécule pour pouvoir assurer la période de transition voilà il y a vraiment un grand écart ouais c'est ok ce que je retiens c'est qu'au fond tu as vraiment des situations un peu toxiques j'imagine où là la rupture est histoire de se utiliser pour souffler pour sortir la tête de l'eau après tu as des gens qui ont envie de construire un projet donc est-ce que c'est la charrue avant les bœufs ou pas ça va au cas par cas j'imagine est-ce qu'il faut d'abord partir avant de savoir où on va d'abord définir où on va ça c'est un autre débat c'est pas le nôtre aujourd'hui et puis tu disais ok donc profil hyper varié et le problème c'est quoi en fait pourquoi pourquoi MyWay existe au fond tu vois pourquoi par nous-mêmes parce que c'est vrai que je suis retrouvé dedans une fois ou deux pourquoi on ne réussit pas qu'est-ce qui bloque pourquoi ça bloque pourquoi on ne réussit pas par soi-même mais en fait ça dépend des capacités du tempérament de la personnalité de l'environnement de chacun tu prends quelqu'un qui veut faire le GR20 donc traverser la Corse t'en as d'autres t'en as qui vont te dire bon moi je prends mon sac à dos je prends un vieil avion ou je pars en ferry puis j'y vais en Corse et je le fais le GR20 parce que j'ai une condition physique et t'en as d'autres qui vont te dire mais attends moi j'ai besoin d'un an de préparation prendre un coach pour ceux qui vont prendre le coach ça paraît normal pour ceux qui partent seuls ça paraît normal et en fait chacun a ses capacités donc il y en a qui sont plus à l'aise à l'idée d'aller négocier une rupture conventionnelle puisqu'une rupture conventionnelle il faut bien le rappeler c'est que c'est un accord commun donc en fait si on le demande et qu'on lui dit non on peut nous dire non autant de fois qu'on veut et donc là on ne peut pas bouger donc il y en a certains qui nous disent moi qu'on a pu rencontrer qui nous disent moi c'est entre guillemets facile puisque je m'entends bien avec mon manager et puis je suis dans une boîte où il est normal qu'on le donne il y en a d'autres qui disent moi j'ai beau bien m'entendre il y a des règles on ne peut pas les avoir donc les personnes qui ont besoin d'aide qui ont besoin donc soit de méthodes de techniques d'outils soit de pratiquer soit d'un soutien je dirais assez physique puisque nous on est vraiment au soutien soit qui ont besoin de délester un petit peu leur situation au lieu de le faire sur leur conjoint leur mari et femme ils le font sur quelqu'un ou sur des personnes qui ont une expérience différente et qui ont une expérience concrète puisque nous on est déjà passé par là donc ça dépend vraiment des gens mais c'est comme tout j'allais dire ça dépend vraiment des gens ça dépend de ton projet là le projet de cette partie il y en a certains ça va être de perdre du poids d'arrêter de fumer de faire un temps dans un sport de se mettre à à faire ci ou à faire ça ben là eux ils ont besoin de sortir et ils ont besoin de sortir pourquoi ? c'est ce que disait François il y avait les 5 grands les 5 grands piliers mais pour être super concret les mots sont parfois violents il y en a qui me disent moi je veux quitter cet environnement toxique un management toxique il y en a qui me disent mais moi je suis fatigué fatigué par les allers-retours au boulot fatigué de côtoyer mes collègues fatigué par les contraintes de télétravail ou pas de télétravail il y en a qui vont me dire ben moi en fait je suis frustré j'ai pas d'horizon je sais pas où je vais voilà il y en a qui vont me dire ben en fait moi j'ai pas de reconnaissance le manque de reconnaissance il est ultra fort et ils disent mais moi je peux pas continuer comme ça il y en a qui vont me dire mais moi je suis ben en fait perdu c'est à dire que je fais on a ces expressions anglaises mais les anglicismes ils parlent ils sont connus c'est le fameux burn-out je suis à deux doigts d'être en burn-out ou alors j'ai déjà fait deux burn-out ou alors les burn-out donc je m'ennuie il y a des termes qui font que à un moment les gens se disent je suis dans une impasse c'est plus possible il faut que j'en sorte et c'est à ce moment là que My Way My Way Out le programme My Way Out fait tout son sens parce qu'avec François on avait commencé à aborder beaucoup de personnes qui voulaient se reconvertir mais on s'était rendu compte rapidement par leurs mots c'était de dire ok on sait où on veut aller on sait qu'on veut se reconvertir on sait qu'on veut quitter ce boulot là mais comment on fait et c'est de là que ça a germé c'est de là de se dire en fait le nœud il est non pas où est-ce que je veux aller parce que toi tu peux les accompagner et puis il y a des gens qui savent où ils veulent aller mais c'est ok comment je fais pour quitter un endroit dans lequel je ne suis plus bien et surtout l'idée c'est ils veulent changer ils veulent changer et changer ça veut dire la douleur un moment pour changer et donc ils veulent atténuer cette douleur là en ayant quelque chose qui va les protéger donc ils veulent se donner un bouclier donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir sans rien et donc il y a des mécanismes comme la renture conventionnelle ou transactionnelle ou autre qui peuvent permettre de ne pas partir sans rien et donc d'avoir un filet de sécurité financier pour pouvoir faire cette transition là quelle qu'elle soit ce que vous dites ce que vous dites là ça me fait penser à un truc tu vois j'ai l'impression qu'on associe beaucoup la négociation de fin de contrat de départ à des profils très bagarreurs batailleurs des gens qui aiment bien aller au prud'homme etc moi j'avais cette image là je l'ai toujours d'ailleurs tu vois ce que tu me dis là ça fait écho je me souviens quand je bossais chez Danone il y avait une personne de notre équipe de vente qui s'est barrée je sais pas elle est partie avec un gros chèque mais elle a vécu un enfer pendant un an et demi elle a fait vivre à la boîte un enfer je pense aussi et elle est repartie avec son chèque un gros chèque mais et du coup on associe j'ai l'impression un peu tous cette image là de la négo à des profils les gens tu sais la typologie de personnes où tu leur marches sur le pied au supermarché et t'as un procès sur le dos quoi alors j'aime bien votre approche quoi en gros c'est ça que je veux dire c'est qu'il y a une approche où c'est a priori ce que vous dites c'est que tout le monde peut intelligemment amener le truc qu'on soit à l'aise ou pas avec la négo qu'on soit procédurier ou pas ça me plaît c'est sympa mais bien sûr en fait c'est drôle parce que c'est encore un cliché c'est un cliché vraiment vraiment bien ancré et je me répète je l'ai dit au début c'est négocier c'est tout sauf rentrer en conflit rentrer en conflit ça n'a aucun intérêt aller se battre là tu prends l'exemple du gars qui t'a marché sur le pied ou t'a bousculé bon ben ça ne sert à rien en fait de s'engueuler et d'ailleurs quand tu quittes ta boîte il est ultra important tu ne pars pas les valises pleines de rancœur de haine de dégoût de tout ce que tu veux parce que déjà tu pars toi tu es seul ta boîte elle continue à tourner enfin ton ancienne boîte continue à tourner ça s'appelle une institution c'est une machine c'est pas un être humain que tu as en face de toi donc en fait il ne faut pas le prendre personnellement et le cliché il va loin parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui ceux et celles qui vont négocier sont comme tu dis c'est un peu les gars qui vont racler le fin fond de la gamelle pour reprendre un petit diphton mais ce n'est pas ça en fait et nous on le voit bien c'est que ce sont des gens qui sont dans un mal-être ils ne sont plus alignés ils n'ont plus d'intérêt ils n'ont plus rien à faire ici et nous on le dit toujours ils deviennent des boulets pour l'entreprise des boulets au sens c'est des poids mais c'est des poids pour eux dans leur vie de tous les jours et c'est des poids pour l'organisation alors que si on les accompagne à partir à faire autre chose tu l'as bien dit celle qui est partie avec le gros chèque elle a fait vivre un enfer à sa boîte mais seulement à ses collègues pour elle ça devait être dur tu évites toute cette période-là tu laisses quelqu'un partir et en plus on parle toujours de marque employeur l'onboarding côté employeur hyper important parce que les employés sont des ambassadeurs c'est vrai et c'est surtout qu'en plus ces gens-là vont devenir des atouts pour la société avec un grand S quelqu'un qui n'est plus dans ses pompes et il n'est pas bon il est moins performant celui qui va retrouver ses bonnes chaussures il va être à l'aise et donc il va être à l'aise il va aimer ce qu'il fait il va se donner à fond ça ne veut pas dire que ce qu'il va faire ça va forcément être quelque chose qui va faire toute sa vie on a du mal à se dire qu'il y a des cycles qu'on change et c'est un petit peu c'est un petit peu dommage parce que mettre des gens dans les cases parce qu'ils ont négocié c'est ils se voyaient la face que en fait négocier c'est un profil particulier alors négocier tout le monde en est capable il faut juste apprendre c'est comme apprendre à nager c'est comme apprendre à faire du saut en parachute tout s'apprend alors il y en a qui sont plus à l'aise il y en a qui ont plus envie il y en a qui vont y arriver plus facilement mais mais c'est pas des mauvais bougres et surtout surtout on a beau dire ce qu'on veut mais le système français est magnifique on est quand même dans un pays qui permet à celles et ceux qui ont besoin de se lancer qui ont besoin de faire autre chose d'utiliser des droits qu'ils ont ils ont cotisé pour ça donc c'est pas il faut arrêter de penser que ce sont des personnes coupables d'utiliser ça non pas du tout et d'ailleurs ceux qui négocient du rupture conventionnelle ne sont pas des gens qui vont après se tourner les pouces loin de là déjà ils sont dans une démarche de je veux partir en bon terme je veux partir à la miale je me forme à la négociation donc c'est des gens qui sont quand même proactifs qui sont aussi dans un état d'esprit positif et donc ces gens là ensuite ils vont utiliser tout ce bagage et ils vont ensuite devenir encore une fois des atouts jamais des gens qui vont qui vont l'endouiller c'est une mauvaise image qu'on a de ces gens là non mais c'est sûr qu'en France on a une culture du conflit social et donc on prend exemple sur les syndicats et donc en gros voilà l'affrontement dans la rue ou au bureau pour obtenir ce qu'on veut or quand on a une approche revendicative on a très peu de chances d'obtenir ce qu'on veut parce qu'on n'écoute pas l'autre et donc si on a une approche plus psychologique plus diplomatique et plus politique totalement on peut obtenir des résultats beaucoup plus importants et beaucoup plus facilement sans y laisser des plumes parce que faut pas croire avec toute cette négativité mise en place c'est rarement du théâtre on peut on peut faire croire au conflit c'est pas impossible je vais pas mentir on peut faire un rapport de force on peut faire semblant de s'énerver mais si c'est maîtrisé ça peut être faisable mais voilà on y laisse des plumes dans la plupart des cas et donc c'est une approche que nous on recommande pas merci c'est intéressant ça sort un peu du paradigme binaire soit trop bon trop con je vais démissionner parce que en plus je me sentirais coupable d'avoir mon droit au chômage etc et en face il faut être une crevure pour réussir ou pour avoir des sous etc ça sort un peu ouais et puis t'as se raccourci aussi on peut vous parler mais t'as se raccourci aussi qui est de dire quelqu'un qui veut pas démissionner c'est forcément quelqu'un qui va foutre la merde pardon l'expression mais c'est pas du tout ça nous c'est c'est pas tous les jours mais on l'entend souvent en disant mais attendez mais comment ça marche et on leur explique et ils ont la réaction de quoi c'est de dire en fait le but c'est pas juste de pisser sur les bottes du patron bah non c'est absolument pas de faire ça et donc les gens qui se voyaient en mode il faut faire un abandon de poste il faut se mettre en arrêt maladie il faut être dur il faut envoyer les boules de feu etc pour s'en sortir et ils ont rien compris ils ont rien compris et c'est vraiment pas la démarche ça n'a aucun intérêt pour personne alors justement comme on est un peu pris par le temps si on va droit au but comment vous voyez les choses vous ? sur ce sujet là sur ce sujet de la négo on prend un cas concret de quelqu'un qui qui se retrouve dans une situation toxique pas encore de projet donc pas la possibilité de dire au DRH j'ai un super projet donc il faut m'accompagner c'est juste le projet c'est il faut que je me barre donc le truc pas le plus vendeur du monde on va dire mais quand même je pense que c'est la majorité des cas je pense parce qu'un projet ça demande du temps avant d'être nourri et donc bref il faut que je me barre je sais que dans ma boîte il n'y a jamais eu de rupture ou qu'il n'y en a pas mon N plus 1 m'a déjà dit que ce ne serait jamais possible du coup voilà bon ok donc comment on s'y fout alors la première chose c'est qu'on ne va pas divulguer toutes les astuces les méthodes etc. de notre programme mais il y a peut-être deux trois choses qu'on peut dire déjà la première c'est qu'il ne faut absolument jamais attendre d'être dans une impasse pour envisager l'avenir les gens qui attendent d'être dans cette impasse de se dire ça y est c'est trop toxique ou ça y est je suis dans un ennui profond ou ça y est je suis complètement frustré on en parlait tout à l'heure avant de se connecter sur live mais c'était de dire tout ça ça se mûrit c'est un état d'esprit d'être toujours essayé d'être dans un mouvement et de toujours essayer d'avoir un coup d'avant donc c'est il est important en fait de ne pas se laisser endiguer dans quelque chose qui ne nous conviendra peut-être plus à un moment qu'on sera trop faible voilà parce qu'en fait le risque c'est d'être d'être faible physiquement mentalement ça c'est la première chose la deuxième chose attends je rebondis juste pour accompagner pas mal de monde il y a vraiment une descente progressive de la confiance en soi etc notamment quand tu bosses pour tous ceux qui ont un boss toxique ou une boss toxique semaine après semaine tu vois la confiance qui se dégrade je confirme complètement c'est ça se remonte la confiance en soi tu le sais comme nous Alvar ça se travaille si on est bien accompagné on peut la remonter et c'est peut-être un des premiers éléments de réponse il faut remonter un peu la motivation de la confiance en soi pour sortir ça c'est important et ne pas attendre d'être au pied du mur parce qu'il y a trop de gens qui vont voir le médecin une fois que c'est trop tard le truc est gangrené donc là on ne peut pas faire grand chose on peut juste amputer donc ça c'est triste mais deuxième point c'est vraiment aussi de se dire puisque tu as parlé de ça tu as dit voilà le N plus 1 a déjà refusé en fait dès que tu as un refus c'est cuit c'est cuit ça veut dire qu'en fait tu es allé demander et t'ont dit non bon ben voilà tu es dans une impasse et tu t'es mis tout seul dans cette impasse là la simple et bonne raison c'est de dire tu pourrais retourner ils vont toujours te dire non et donc dès à présent ils savent que tu veux partir dès à présent ils savent que tu n'es plus là donc il y a plusieurs solutions la première c'est ils vont te pousser à démissionner ou ils vont attendre que tu démissionnes ils vont pouvoir te mettre au placard et puis peut-être qu'ils pourront aussi te pousser à la faute pour te voir partir et donc ça va être un moment douloureux donc la seule issue de ce cours je dirais c'est le temps il faut avoir du temps devant soi pour avoir un changement en interne donc un changement de boss un changement d'organisation le temps sera peut-être ton allié à ce moment là parce qu'il faudra peut-être entre 1 et 3 ans donc ça déjà nous on sait que les clients ou les prospects qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai déjà eu un refus on leur dit ben en fait là les gars on ne peut rien faire pour vous vous aurez beau apprendre toutes les techniques et autres ils savent que vous voulez partir et donc en fait ils vont attendre que vous partiez donc en gros avant d'aller au carton il faut traiter des trucs en amont préparation un départ ça se prépare c'est comme tu te retrouves sur la ligne du départ du marathon et tu n'as pas pris tes baskets et tu ne t'es jamais entraîné ça va être douloureux ça va être très compliqué et c'est tout le problème pour revenir au fond de ça c'est que la démission est souvent vue comme un soulagement dans ce cas là parce qu'ils se disent de toute façon j'ai essayé la technique j'ai demandé une enture conventionnelle on m'a dit non donc c'est un peu binaire il ne me reste quoi que la démission et donc la démission est vécue comme un véritable soulagement on dit ah bah voilà je ne suis plus dans mon moment c'est plus toxique mais je claque mais en fait je saute tout de suite sur un poste qui a grande chance d'être similaire parce que l'employabilité étant la même ils vont faire la même chose ça risque d'être le même type d'équipe et donc les mêmes causes engendrant les mêmes effets ça repousse le problème deux ans plus tard c'est sûr que ouais quand tu pars sans chômage avec l'obligation de bouffer à horizon un mois tu reprends soit un boulot alimentaire et ça c'est rarement l'idée du siècle soit le même job ailleurs et si tu avais un problème de fond en effet c'est retour à la case départ passer la phase fun de découverte dans une nouvelle équipe et surtout c'est douloureux parce que François tu disais c'est délivrance ok délivrance mais délivrance au fond de toi tu sais que malheureusement c'était pas le meilleur choix et c'est là je voulais remonter aussi sur le troisième un troisième point parce que là j'ai parlé effectivement de l'attention à la démission j'ai dit aussi qu'il fallait faire attention sur l'approche il y a un troisième point c'est nous on n'est pas dans l'état d'esprit il faut absolument avoir un projet en fait avoir un projet ça fait tout de suite peur c'est se dire ouais moi j'ai pas de projet derrière en fait et c'est là où tout se tient c'est que oui t'as peut-être pas de projet mais n'attends pas d'avoir un projet parce que ça peut être très long d'avoir un projet et surtout tu vas commencer à rentrer dans cette phase ou tu vas te mettre dans l'effet entonnoir dans cette impasse donc nous on dit pour faire autre chose mais faire autre chose c'est super vaste nous on a des gens qui reprennent des études il y en a qui se reconvertissent il y en a qui montent une boîte il y en a qui reprennent une boîte il y en a qui vont faire l'humanitaire il y en a qui vont voyager mais voyager ça veut pas dire aller très loin c'est peut-être se dire je fais trois semaines de vélo ou un tour de France de vélo enfin ils prennent du temps pour eux et en fait alors là c'est un débat qui est ouvert mais l'oisiveté est aussi très saine elle est très bonne pour à la fois se ressourcer mais surtout pour ensuite vaquer à des idées vaquer à des occupations vaquer à autre chose qui nous permettrait de se dire en fait ça ça me correspond à mieux et puisque t'as du temps tu te poses tu remontes un petit peu tu recharges un peu les batteries en énergie en confiance en soi etc mais c'est surtout que ça te permet d'aller discuter avec plein de gens de t'ouvrir d'être toujours en mouvement et en fait c'est une spirale positive donc quitter une boîte il faut pas le faire de manière négative parce qu'en fait on s'alourdit les valises et il faut être dans cette dynamique de je prends mon envol quand je quitte cette boîte là je le prends pour faire autre chose pour essayer de trouver mieux je vais donner un petit tips parce que la question que tu disais à Alvan tout à l'heure c'est bah du coup à partir du projet comment j'apporte la chose machin votre projet que ce soit clair vous le gardez pour vous l'entreprise elle s'en fout de toute façon et c'est votre projet donc c'est pas ça qui va vous servir à négocier voilà après pour le reste venez nous voir on vous expliquera ok ouais ça me fait un peu penser j'ai pas fait d'épisode encore sur les augmentations les négo de salaire mais on a tendance quand on veut négocier à expliquer pourquoi dans notre vie on a besoin de la négo j'ai un enfant et si en fait en effet c'est pas le problème de la boîte mais selon vous un très bon exemple t'as tellement raison c'est tu t'es satisfait pendant 2 ans 3 ans 4 ans de 2500 balles par mois pourquoi on te paierait 3500 finalement vraie question et dans l'organisation de départ la question c'est pourquoi on vous paierait pour partir et c'est la question qu'il faut bien se mettre en tête avant tout ouais et après le débat est ouvert de dire est-ce qu'il faut commencer à bosser son projet en amont ou est-ce qu'il faut juste avoir deux choses en silo une de partir l'autre de construire un projet trouver un projet c'est déjà un projet et tout dépend de ta personnalité tout dépend de ton environnement tout dépend de ta capacité à dire le soir je bosse sur autre chose mais là on a on a vu des cas où t'as des gens qui étaient complètement à la rue total mais parce qu'en fait ils s'étaient fait embrigardés dans une routine qu'ils a complètement consumé donc en fin de compte ils sont amorphes ils ont plus d'énergie donc eux c'est impossible qu'ils bâtissent un projet et plus ils avancent qu'ils disent il faut que je bâtisse un projet plus ils mettent la pression plus ils s'écroulent eux c'est pas possible et il y en a d'autres qui disent juste ok moi les gars là je sens que je vais arriver à bout je me laisse un an devant moi pour faire à la fois une bonne négo mais aussi deux pour travailler sur les idées que j'ai mais après il y a aussi des contraintes il y a des contraintes familiales il y a des contraintes de contrat il y a des contraintes à pouvoir de monter un projet à côté il y a des contraintes il y a plein de contraintes de temps on accompagne toutes celles et ceux qui veulent faire autre chose c'est pas forcément un projet ça va être un peu l'œuf et la poule est-ce que je commence par quitter ou je commence à avoir un projet après ça dépend de chacun mais une chose est sûre c'est que et ça c'est ultra important c'est qu'il faut surtout pas rester dans un endroit dans lequel on devient de plus en plus vulnérable dans lequel on perd à la fois son temps son énergie parce qu'en fait plus on y reste plus on se trouve des excuses plus ça va être difficile d'en sortir donc finalement la seule s'il y a une seule chose que vous devez garder en tête la seule décision que vous devez prendre aujourd'hui c'est soit je reste dans mon job je crée les conditions pour avoir une qualité de vie au travail et soit j'aménage ce que je fais avec mon employeur et tout ça et j'arrête de me blinde soit je décide que cet environnement ne me convient plus ce travail ne me convient plus et je me donne les moyens je me prépare à ma sortie c'est simple il n'y a que deux cas de figure finalement est-ce que tu vas partir ou est-ce que tu ne vas pas partir il faut décider de ça should I stay ou should I go oui mais en plus il arrive souvent en accompagnement ça dure 2-3 mois qu'au milieu de l'accompagnement il y a une proposition d'évolution ou une proposition d'un nouveau poste par un concurrent ou autre bref une opportunité qui passe et ça pose toujours les personnes un peu en difficulté de dire est-ce que je vais au bout de mes réflexions de carrière ou est-ce que je saisis ce truc-là alors que je ne suis pas allé au bout de mes réflexions de carrière et à chaque fois je réponds un peu la même chose que c'est deux sujets complètement en silo tu as le ici et maintenant et là que tu sois dans un hamac à Bali que tu sois sur ton vélo que tu sois en poste chez un concurrent ou dans ta boîte ou que tu aies pris une augmente peu importe ça c'est ton quotidien et c'est ce que vous défendez vous comment tu peux rendre ton quotidien meilleur soit en démissionnant soit pas en démissionnant mais en négociant ton départ soit en négociant le départ soit en restant et tu as un autre sujet qui n'a rien à voir qui n'est pas sur la même temporalité c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie et ça ça met trois plombes à se créer et donc c'est intéressant pour moi ça accentue encore ce point-là tu vois ce que j'apprends de nouveau en discutant avec vous c'est quand même que aller voir un RH ou un manager en disant en fait j'ai pas de projet c'est presque mieux enfin c'est pas que j'ai pas de projet mais j'ai un truc perso j'ai pas besoin d'en parler c'est presque plus malin que de devoir tout expliquer le pourquoi du comment ça je l'avais pas tu vois si je devais conclure et en rebondissant sur ce que tu viens de dire tu parles de notre vie tu vois ça s'appelle ton objectif et il faut avoir un objectif de vie c'est hyper important c'est pour ces questions-là quels sont les objectifs qu'on se fixe il y a sûrement un grand objectif et après hop on descend et on se dit voilà quels sont les quoi quels sont les pourquoi je veux aller là et en fait on bâtit en fait ce sont déroulés comme ça et bien c'est la même chose quand on veut partir quand on veut partir on veut partir pour une raison une bonne raison c'est un objectif et ça il faut l'avoir en tête si vous avez pas d'objectif et que vous savez pas pourquoi vous voulez partir ou pourquoi pas comme disait François restez continuez à ruminer si vous voulez et à un moment il va falloir arrêter de se plaindre donc voilà tu nous poses souvent la question à tes invités à Alban voilà qu'est-ce qu'il faut il y a deux minutes pour y répondre une minute je crois parce qu'il est 48 ouais on bouge un peu jusqu'à 50 donc la question c'est de savoir qu'est-ce que quel serait en fait le call to action pour se lever de son canapé ouais c'est ça ben attends je veux si tu juste c'est pour les auditeurs donc si tu nous écoutes si tu te retrouves dans cette situation évidemment tu peux pousser la porte de ma ouais c'est une piste tu auras des réponses et sinon de manière générale là tout de suite dans les 10 minutes qui suivent cette écoute là qu'est-ce que tu peux faire concrètement voilà c'est ça ma question et ben ça revient à ce que je disais à l'instant si t'as 10 minutes tu fermes tout tes applications etc feuille blanche c'est super simple et t'écris tu travailles sur ton objectif et le but c'est de résumer son objectif en une phrase voilà quel est ton objectif avec un grand O en une phrase et ça paraît simple mais il y a du boulot donc peut-être qu'il faudra plus de son objectif ça c'est le premier point une fois qu'il est défini ensuite il faut en parler il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi dire voilà mon objectif parce que ça ça va vous donner des ailes au début vous allez prendre ça comme une contrainte oui plus j'en parle plus je vais être mis sous pression non non en fait au contraire les gens ils vont creuser ils vont nous accompagner ils vont vous pousser on ne se rend pas compte à quel point parler communiquer est peut-être source de dons positifs donc écrit notre objectif résumez-le en une phrase c'est ce qu'on fait faire à tous nos clients à chaque fois on commence par ça et ensuite il faut pouvoir dire haut et fort voilà mon objectif il faut que ce soit simple et clair et là on ne parle pas de projet n'en parlez pas à votre DRH ni votre manager je répète mais on parle autour de vous mais sur eux ni au syndicat ça pourra faire l'objet d'un autre live merci d'avoir pris le temps de partager un peu votre expérience encore une fois je mettrai le lien de MyWay dans les commentaires avec grand plaisir et puis voilà pour tous ceux qui nous écoutent vous êtes de plus en plus nombreux donc merci beaucoup n'hésitez pas à donner un coup de pouce en vous abonnant à la chaîne YouTube qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre en laissant un commentaire sur Apple Podcast etc ça aide énormément et en tout cas merci encore les gars à la prochaine merci Alvin c'était une chance bonne route et ainsi voilà pour ce qui est du podcast à la semaine prochaine avec un nouveau sujet qui n'est pas encore pas encore décidé surprise qu'est-ce que je voulais dire n'hésitez pas à aller voir notre petite vidéo gratuite d'études de cas qui dure 45 minutes qui vous en dira plus sur comment se bâtir notre formation et vous aurez quelques tips un peu plus pour poser tu peux nous la mettre en commentaire c'est sur le lien c'est directement sur notre site on va à MyWay on vous l'envoie tout de suite donc vous allez sur MyWayExperience ok voilà merci Alvin et un super beau rendez-vous à la prochaine salut ciao ciao tu l'as mise ? je peux le mettre avec les ombles je peux le mettre sur le « «